Hey salut les tippoups, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dégustation Je vais vous emmener en voiture dans le meilleur restaurant au monde Qui coûte le plus cher au monde Je vais vous montrer ce que c'est vraiment une dégustation Et à toutes ces personnes qui font des vlogs et des vidéos dégustation Avec des Big Mac, des McDo, des kebabs, tout ce que tu veux Moi je vais vous montrer vraiment ce que c'est De manger comme un dieu C'est parti les gars, on y va Alors tout simplement, on se prend une assiette Ouais, une assiette Alors qu'est-ce qu'on a dans le frigo ? On va se prendre ça Deux petits knackis Voilà Ensuite On va se prendre de la sauce De la mayo On va se prendre quoi d'autre Il n'y a pas de fromage Non, il n'y a pas de fromage C'est pas grave Ensuite, ce que vous faites Avec ça Avec là, les deux knackis Pas plus compliqué que ça Hop Ah ouais Ah regardez Oh Vous voyez les knackis là en train de cuire ? Mais c'est pas magnifique ? Elles ont l'air d'être bien se dorées là Mmmh Elles ont l'air bonnes Ça c'est de la knacki Ah mais ouais Alors là Là Les gars Je crois que je suis tombé sur le meilleur repas au monde De temps que ça cuise Vous allez entendre les petits Ça c'est quand elles commencent à péter C'est quand elles commencent à cuire Allez Il reste combien de temps ? Bon j'espère que ça va bien cuire Parce que bon Vous voyez là ? Vous voyez cette chaleur Qui les recouvre ? Déjà ? La technique c'est de faire ça Ah C'est pas assez chaud Le problème vient de l'assiette Nous allons nous trouver autre chose Ça Vous voyez ça ? Ça c'est le meilleur des plats Ou alors Non On va faire mieux Un plat spécial knacki Voilà Vous voyez ça ? C'est bien ondulé et tout Tout ce que vous voulez Les knacki Tu les prends comme ça à la main Tu les tues les knacki Tiens Qu'est-ce qu'il y a knacki ? Qu'est-ce que tu fais ? Hop C'est comme ça qu'on chasse la nourriture chez nous Tu prends la knacki Tu lui tords le cou Hop Il est mort Viens On va peut-être que je retire la sienne Ensuite Vous voyez On referme ça Comme ça Et après Une minute au micro-ondes Bon le focale il se fait pas trop Mais si vous voyez bien Il y a marqué une minute Ah vous entendez ? Ça commence à pétiller Ouh Qu'est-ce que j'entends ? Elles sont en train de faire Psss Là La viande est en train de pleurer Nous l'avons chassée correctement Elle va devoir Se dorer comme ça Ensuite elle va s'ouvrir Mais elle va s'ouvrir Mais comme ça Vous allez voir Ça va être magnifique Oh Ouais c'est bien ouvert là-bas Regardez On l'entend crier Elle fait Oh non Non Arrête Non Bon On va se retrouver Pour la dégustation Les amis Une fois que vous avez L'éclat Et la Peut-être La saucisse Quand vous la voyez comme ça Et que vous voyez qu'elle est dorée Comme ça C'est parfait Ensuite ce que vous pouvez faire C'est rajouter la sauce Donc là on va mettre De la sauce mayonnaise Là Là on peut pas se faire prier Là les gars La sauce mayo C'est le plus important Putain Ensuite la petite canette Alors là J'avais que ça Mais bon On peut se prendre la petite canette Parce que oui C'est bien de l'eau de temps en temps Mais bon Faut se faire plaisir un petit peu Là on est quand même Au meilleur restaurant du monde Les gars Je me suis dit J'aurais pu prendre de l'eau Mais bon Vaut mieux se prendre du De l'orangina Avec sa pulpe Avec sa pulpe La très bonne pulpe Et ce que vous faites en dernier Une fois que le serveur Est venu vous rapporter Les meilleurs Les meilleurs mets Du monde Les chips Aux arrivés Vous faites ça Vous en prenez une grosse poignée Et voilà C'est pas plus compliqué que ça Alors Dites moi juste comme ça Comment ça se fait Que vous salivez En regardant des gens Manger des McDo Et manger des kebab Ou des tacos géants Ou même Des doliprane Qui sait Quand vous voyez Qu'on peut manger Mais Parfaitement Au meilleur restaurant du monde Qui est chez vous Et ouais En attendant Quand vous regardez bien Cette chips Moi je peux voir Le soleil Passer à travers Cette chips Je pense que Je sais pas Ça va être Une chips unique Vous savez ce qui manque le plus Je vous ramène ça Voilà Je lui ai demandé au serveur Le serveur m'a dit Oui attendez Monsieur Monsieur Chadimus Étant donné que vous êtes Un youtubeur très célèbre Évidemment On va vous rapporter du pain Bon bien évidemment Je lui ai dit Vous inquiétez pas Je prends juste le pain Dans le sachet Je vais m'en occuper Je suis pas Je suis pas quelqu'un Qui se vende de lui même Et qui se dit Bon voilà J'ai atteint les 1000 abonnés Du coup Je vais voir mon cube Péter plus haut Que tout le monde Vous voyez Moi Moi je me permets pas des choses Moi c'est pas Voilà quoi C'est pas parce que Je vais atteindre un jour 1000 abonnés peut-être Que je vais me dire Bah voilà Je continue à emmerder mes abonnés Limite j'en ai rien à foutre d'eux Vous voyez Je vous montre quoi aujourd'hui La meilleure dégustation au monde Alors bon Moi je vous dis Mettez un méga gros gros pouce bleu Pour ce repas Digne d'un chef 4 étoiles Parce que là J'ai failli m'étouffer Attendez Parce que là on sait jamais Ce que vous pouvez faire en dernier Bon là Bien évidemment Ils avaient plus beaucoup de fromage en cuisine Hop Dans du pain On mettait de la mayo Hop là Voilà Bon étant donné que je connais le chef Il s'est permis de me dire Bon t'inquiète pas Tu peux utiliser autant de sauce que tu veux Comme au kebab C'est comme au kebab Au kebab du coin là-bas Moi les mecs ils sont à 3,50€ Bah écoutez vous savez quoi On va faire un truc Aujourd'hui je vous présente Le meilleur resto du monde Bon après on peut descendre un petit peu Evidemment On peut aller de plus haut Au plus bas S'il n'y a pas de soucis Je finirais peut-être Par un repas A la cantine Tout le monde sait que les repas à la cantine C'est dégueulasse Et bah je descendrais sur le repas Vous savez quoi Le repas de la cantine Du chantier où je travaille Et là c'est dégueulasse C'est pas ouf quoi Et bah je vous ferai une dégustation De ce qu'on peut manger le midi Mais En revenant à ce que je voulais dire C'est que J'ai un kebab Qui est pas très loin Qui est bon Mais qui coûte pas cher Donc on va faire un truc Si au 50 pouces bleus Sur cette vidéo Je voudrais 50 pouces bleus Sur cette vidéo Et si j'ai ces 50 pouces bleus Je vous refais une vidéo Dégustation au kebab du coin Et vous allez voir que là bas C'est vraiment pas cher C'est 3,50 euros Le kebab Après si tu prends la canette C'est 5 euros Mais il te rapporte de l'eau Etc Donc il n'y a pas de soucis C'est trop bon Ah je comprends pas Je comprends pas Comment vous faites Pour pas manger tous les jours Dans ce resto les gars Bon après faut bien Que je garde mon petit plan secret Si j'emmènais tout le monde Manger dans mon resto Ce serait la merde Voilà On va boire un petit peu Parce que bien évidemment Tout ça C'est lourd Quand c'est de la nourriture de luxe Ça pèse un peu sur l'estomac Qu'est-ce que je voulais dire moi Donc voilà C'est simple A chaque fois que Si vous voulez des vidéos Dégustation ou quoi 50 pouces bleus Vous mettez un max de commentaires Vous faites péter la barre des likes Tout ce que vous voulez Et je vous referai des dégustations De folie les gars Bon après en ce moment Je sais que c'est le ramadan Du coup je me permettrai De peut-être envoyer la vidéo A peu près à 21h Je pense que je mettrai la vidéo A 20h ou 21h Ou alors peut-être à 18h Bah vous savez quoi Je mettrai à 18h Après bien évidemment Le soleil n'est pas encore couché C'est vers 21h que c'est couché J'en suis désolé à vous Mes amis musulmans Qui font le ramadan Respect à vous Surtout avec le temps qu'il fait Avec la chaleur qu'il fait Je sais pas comment vous faites Honnêtement J'ai un collègue Sur le chantier Il fait le ramadan Je lui ai dit Oh franchement respect Parce que pour travailler Sur la chaleur Parce que des fois On travaille avec plus de 30 degrés Avec les machines tout 40 degrés Alors franchement respect Je sais pas comment il fait Après il m'a dit Ouais t'inquiète C'est l'habitude Mais respect les gars Franchement respect Alors là moi Je vous dis Et puis tout à l'heure Je me fous un petit peu de Je vous fais une vidéo Dégustation C'est pas trop sérieux Mais là au moins C'était quelque chose de sérieux Enfin bon Bon attendez Tu vas appeler le chef Chef Ouais J'en veux plus trop Des chips Ok Il m'a dit Pas de soucis frère On te fait un petit sac Tu peux les rapporter Chez toi C'est super gentil Franchement Merci chef Bon On va reprendre la voiture Les amis Et puis Bien évidemment Je vous ai pas montré Parce que c'est un peu compliqué De conduire en voiture Directement Pour Pour aller au restaurant Parce que Avec la caméra Et tout C'est un petit peu difficile Donc là On va reprendre la caméra Et on se retrouve Une fois que je suis chez moi Directement Pour finir la vidéo En tout cas Bon appétit les amis Aujourd'hui n'oubliez pas Que ma vidéo C'est la meilleure dégustation au monde Bisous Je vous kiffe Du coup Eti poulpe J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que cette petite vidéo dégustation Vous aura fait rire En tout cas N'oubliez pas Les 50 likes Pour la prochaine vidéo Dégustation N'oubliez pas Non plus De vous abonner Si ça vous plaît Sur ce C'était Chadimus Passez une bonne soirée Et bon appétit à vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz